Bonjour mon amour. Tu as bien dormi. Tu as fait de beaux rêves. Bonjour ma Vicky. Comment ne pourrais-je pas bien dormir avec une si belle et merveilleuse femme à mes côtés ? J'ai bien dormi et j'ai fait de beaux rêves. Ah bon ? C'est génial. Quel rêve as-tu fait ? Cause-moi, je veux savoir. J'ai rêvé Vicky la splendide, Vicky la perle rare. Ah bon ? C'est merveilleux de m'avoir rêvé. Je suis très content de t'avoir comme épouse. Je suis l'homme le plus heureux de toute la Terre. Je t'aime Vicky. Gérard je suis la femme la plus heureuse et je t'aime aussi. Tu es l'homme le plus merveilleux de toute la Terre. Chéri, ça fait trois mois que nous sommes mariés. Nous avons passé deux mois aux Etats-Unis, aux îles Bahamas et au Canada pour notre lune de miel. A présent que nous sommes de retour, que penses-tu faire ? Vas-tu retourner au travail ? Chéri, je ne sais pas ce que tu vas décider. J'agirai selon tes décisions car tu es mon chef. Tes désirs sont des ordres. Que veux-tu que je fasse ? Ok je ne veux plus que tu travailles. Je vais mettre tout à ta disposition. Je te donnerai cinq fois ton salaire que te payait ton DG à la fin de chaque mois. Maintenant tu es devenue l'épouse, la princesse du ministre le plus riche, donc tu ne travailleras plus. Non seulement tu auras ton salaire, mais je te donnerai de l'argent à la fin de chaque mois pour tes besoins. Waouh chéri, tu es formidable. Tu es plus qu'un trésor. Merci chéri, j'ai compris, je resterai à la maison mais il va falloir que je contacte le DG pour lui en faire part. Ne t'inquiète pas ma Vicky, je m'en chargerai. Tu sais ma chérie, je dois sortir pour quelques courses. Ok chéri j'ai compris. Ne m'attends pas pour dîner car je reviendrai très tardivement. Ah bon, tu vas me manquer. Où vas-tu chéri, pourrais-je venir avec toi ? Non c'est impossible que tu viennes avec moi et c'est strictement interdit que tu me poses des questions, quand moi-même je ne te dis rien. Ok j'ai compris chéri, excuse-moi. Chéri on n'a pas encore prié ce matin. Veux-tu conduire la prière ? Ok on va prier, à moins que tu conduises la prière toi-même car je suis très fatigué. Ok pas de problème. Seigneur nous voulons te dire merci pour cette nouvelle journée. Merci de nous avoir protégés toute la nuit et d'avoir combattu pour nous. Nous te remettons la journée, protège-nous et délivre-nous des mains de l'ennemi. Par le sang de Jésus, nous annulons tous les plans de l'ennemi dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Amen. Prochainement tâche d'être plus bref dans tes prières car moi je n'ai pas le temps. Ok je m'en vais. A tout à l'heure. S'il arrivait que je ne revienne pas, ne t'inquiète pas pour moi. Ok j'ai compris. Bonjour ma bien-aimée sœur. Waouh bonjour Vicky. Ça fait longtemps qu'on s'est vues. Quelle belle surprise. Je suis très contente de te voir. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est vues. J'étais tellement occupée. C'est une très grande joie pour moi aussi de te voir ce matin. Je suis sortie faire des courses et je me suis dit que je vais passer te voir. Comment tu vas Lisa ? Et Jacques ? Sans oublier les enfants. Comme tu le vois Vicky, je vais super bien par la grâce de Dieu, ainsi que Jacques et les enfants. Et toi, comment te portes-tu ? Et monsieur le ministre, je vais très bien aussi par la grâce de Dieu ainsi que mon époux Gérard, monsieur le ministre. Tout va bien et je suis très heureuse. Tu ne vois pas comment je brille. Je suis venue avec mon chauffeur et il m'attend dans la voiture. Ah bon Vicky, le ministre est devenu ton époux. Tu t'es mariée et tu ne nous as pas invité Jacques et moi. Oui ma sœur, je suis mariée cela fait onze mois. Excuse-moi de ne pas t'avoir invité. Gérard a voulu un mariage à huis clos donc je ne pouvais rien faire. Je devais respecter sa volonté. Nous étions juste avec les témoins. Aussitôt après le mariage, on est parti aux Etats-Unis, aux îles Bahamas et au Canada. Nous avons passé deux mois. C'était vraiment formidable. Il m'a tellement comblée, choyée et couvert des cadeaux de valeur. Ah bon ok, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas à t'excuser. Si telle est la décision de ton mari, tu n'y peux rien. L'essentiel, c'est que tu sois heureuse. Toutes mes félicitations à vous et heureux ménages. Que Dieu vous aide. Ça fait onze mois que tu t'es mariée, comment va ton foyer ? Tu travailles toujours. Lisa je ne travaille plus. Gérard ne veut plus que je travaille. Il me donne chaque mois cinq fois mon salaire. Je suis très choyée et je ne manque de rien. Mon foyer se porte à merveille sauf que Gérard est de plus en plus absent. Sa présence me manque, il est très occupé. Ah bon c'est génial, je suis très contente pour toi. Vicky as-tu une fois réfléchi de la façon dont ton mari te bourre d'argent ? Où trouve-t-il assez d'argent comme cela ? Combien gagne un ministre pour faire toutes ses gaffes ? Ma soeur ouvre bien les yeux, ne sois pas naïve. Comment se porte ton adoration ? Lisa que veux-tu insinuer par tout ce que tu viens de dire ? Gérard est un homme d'affaires, sérieux et exemplaire. Gérard fait des affaires et il a des sociétés partout dans le monde. Mon adoration se porte bien sauf que je n'arrive plus à prier comme avant. Je dors beaucoup et je deviens de plus en plus faible. Gérard aussi ne m'aide pas. Le milieu dans lequel je vis ne m'avantage pas. Je suis dans l'aisance et dans la richesse. Waouh Vicky, tu t'entends parler. Ne suis-je pas moi dans l'abondance et dans la richesse ? Mais je prie par la grâce de Dieu. Il peut arriver parfois que ton intensité de prière diminue mais la façon dont tu parles n'est pas rassurant. Ton ministre aussi ne t'aide pas. Est-il un vrai chrétien, né de nouveau ? Lisa n'exagère pas. Pourquoi es-tu contre Gérard ? Gérard est un enfant de Dieu, né de nouveau mais il est souvent débordé par son travail, ses affaires. Ah bon un enfant de Dieu qui est débordé par le travail et qui refuse de prier. Waouh incroyable, du jamais vu. Vicky que le Saint-Esprit t'aide et t'ouvre les yeux afin que tu puisses voir clair. Assez Lisa, assez laisse mon Gérard tranquille. C'est quoi ? Quel est ton problème ? Tu commences à m'énerver. Tu dépasses les bornes. De toutes les façons je crois que je vais partir. J'ai fait beaucoup attendre mon chauffeur. Vicky excuse-moi sincèrement, je n'ai pas voulu te blesser. Je n'ai rien contre toi, ni contre ton ministre. Je ne veux que ton bien et je m'inquiète pour toi. Ah j'oubliais, je t'annonce que Luc a été nommé le PDG du groupe Godlight cela fait 8 mois et il vient de se marier il y a un mois. Jacques et moi, nous avons assisté à son mariage. C'était vraiment fabuleux. Si tu le vois maintenant, vraiment il est au top. Sa femme aussi est très belle et très humble et gentille malgré son rang social. Elle est aussi PDG d'une grande société dont j'oublie le nom. Dieu est bon et fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il honore toujours celui qui l'honore. Ah bon ce n'est pas possible, Luc. C'est incroyable et incroyable. Luc, je donne gloire à Dieu. Félicitations à lui et à sa femme. Je leur souhaite tout le bonheur au nom de Jésus. Bon Lisa, je vais partir. Je t'appellerai plus tard. Au revoir et bien de choses à Jacques. Ok au revoir Vicky et prends soin de toi. Que le Seigneur te garde. Amen merci. Waouh bonsoir chérie. Tu es arrivé depuis. Tu m'as vraiment manqué. Depuis trois semaines, je n'ai pas eu de tes nouvelles. Je t'ai appelé mais ton téléphone était éteint. D'où viens-tu madame ? Je suis arrivé à la maison depuis une heure de temps, je ne t'ai pas vu et c'est maintenant que tu t'amènes. Waouh formidable madame se croit dans une supermarché où je ne sais où pour sortir et revenir quand elle veut. Tu ne m'as même pas appelé pour me dire que tu sortais c'est la première et la dernière fois. Je ne reviendrai plus sur ça. Mais chérie je t'ai appelé pour te le dire mais ton portable était éteint. Ça fait trois semaines que tu m'as quitté sans donner aucune de tes nouvelles. J'étais partie faire des courses et j'ai profité pour voir aussi Lisa c'est tout. Je ne comprends pas ton attitude. De toutes les façons, je suis ta femme et non ton esclave ou ta prisonnière. Tu ne dois pas me traiter comme tu le fais. Ah bon ? Tu oses me parler ainsi. Tu es une impolie, une mâle élevée. Je t'informe aujourd'hui que tu es plus qu'une esclave, une prisonnière. J'ai le droit de vie ou de mort sur toi. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu crois que tout est gratuit. N'importe quoi, espèce de libellule. Ah bon ? Tu as menti. C'est Jésus Christ qui a le droit de vie ou de mort sur moi. Il est celui à qui j'appartiens. Tous tes plans sont annulés par le sang de Jésus qui a été versé pour le pardon de mes péchés, mon salut et ma délivrance. Je suis plus que vainqueur en Christ qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Je suis caché avec Christ en Dieu. Le sang de Jésus me protège et parle en ma faveur. Tais-toi n'importe quoi. À partir d'aujourd'hui, gare à toi, si tu me parles de prière ou tu pries dans cette maison. Tu n'iras plus à l'église et tu ne liras plus la Bible dans cette maison. Tu ne sortiras plus de cette maison sans ma permission, ni garde de corps. Toutes les courses que tu feras à partir d'aujourd'hui, tu ne le feras plus seul. Tu seras accompagné. Gare à toi si tu tentes de t'enfuir, on te tue. J'en ai terminé. Je repars et je reviendrai quand je veux. Je n'ai pas de compte à te rendre Madame. Madame. Seigneur Jésus aide-moi. Appelle-le encore très fort. Au revoir. Seigneur aide-moi. Viens à mon secours. Je ne sais pas ce qui se passe mais j'ai besoin de toi. Sauve-moi Seigneur, je t'en supplie. Je ne suis plus esclave car Jésus tu m'as délivré, tu m'as libéré. Tu as payé le prix de ma délivrance et de ma liberté. Je ne peux rien dire à Lisa car elle m'a prévenue, elle m'a conseillé plusieurs fois sans que je ne l'écoute. Jésus toi seul est mon rempart. Au Seigneur secours-moi. Quels sont ces mauvais rêves ? Cela fait neuf mois que je fais ces mêmes rêves effrayants. Mon sommeil n'est plus paisible et profond. Je ne me sens plus à l'aise dans cette maison. Je dors mal. Chaque nuit, je vois Gérard me poursuivre, me courir après pour m'étrangler et je me réveille en sursaut trempé de sueur. Parfois je me vois dans un gouffre profond avec Gérard qui veut me tuer. Je me sens très mal très vide comme une épave, comme une feuille sèche et morte. Je ne comprends rien, cela fait presque cinq mois que je n'ai pas vu Gérard. Juste qu'il m'envoie de l'argent et me téléphone. Quel mariage ! Passer des mois sans voir mon mari. Je n'ai même pas un enfant depuis trois ans que nous sommes mariés. Quand j'en parle, il me dit qu'il n'a pas besoin d'enfant pour le moment. Quel est le problème ? J'ai tout ce qu'il me faut mais je suis sans paix et sans joie. La nuit je ne dors plus, je suis fatigué. Je n'en peux plus. Seigneur je n'en peux plus, viens à mon secours. Aide-moi Seigneur, ne m'abandonne pas. Pardon Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je reconnais que j'ai péché contre toi, j'ai désobéi à ta voix et j'ai refusé délibérément, intentionnellement le chemin que tu m'as tracé pour mon mariage. J'ai humilié, outragé, déshonoré le chemin que tu m'as tracé et j'ai pris mon propre chemin. Je t'ai dénigré au Dieu, en dénigrant ton choix. Je t'ai ridiculisé, rabaissé Saint-Esprit en rejetant tes conseils, le plan de Dieu. Pardonne-moi Seigneur et délivre-moi du gouffre, de l'abîme dans lequel je me suis mise. Au secours Dieu Tout-Puissant, je m'humilie devant toi par le sang de Jésus pour te crier au secours. Tout ce qui m'arrive aujourd'hui n'est que le résultat de mon choix, ma désobéissance à ta voix. Seigneur ne me laisse pas mourir dans ce gouffre. Pardonne-moi d'avoir mis les richesses, le luxe, l'argent avant toi. Je t'ai déshonoré, oh Dieu, pardonne-moi je t'en supplie. Je me suis laissé détruire par la convoitise, le monde, l'amour de l'argent. Je suis déboussolé et sans repère. Oh Dieu, écoute les cris de mes supplications au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur l'Officier. Que me vaut l'honneur de votre visite ? Je suis l'Officier Justice, commandant du bataillon de la Force d'Intervention Rapide. Je voudrais parler à Monsieur Gérard. S'il vous plaît mon commandant, Monsieur Gérard n'est pas là. Il est parti en voyage depuis quelques mois. Depuis combien de temps exactement ? Depuis neuf mois s'il vous plaît. Quelque chose est-il arrivé à Gérard ? Non ne vous inquiétez pas. Avez-vous de ces nouvelles ? Oui, j'ai eu de ces nouvelles pendant six mois mais depuis trois mois. Je n'ai plus de ces nouvelles. S'il vous plaît Monsieur l'Officier, y a-t-il un problème ? Il va bien. Que se passe-t-il ? Madame vous avez dit la vérité que depuis trois mois, vous êtes sans nouvelles de votre époux. Ça fait trois mois que nous avons arrêté votre mari. Il est en prison. Quoi ? Qu'a-t-il fait ? Peut-on arrêter un ministre facilement comme cela ? Votre mari ne vous a pas informé qu'il n'était plus ministre. Cela fait deux ans qu'il a été relevé de ses fonctions de ministre. Cela fait deux ans que Monsieur Gérard n'est plus ministre. Quoi ce n'est pas possible. Gérard ne m'a jamais rien dit. Je manque de souffle, aide-moi Jésus. Madame votre mari a été arrêté parce qu'il vend de la drogue. Il est aussi dans le trafic des organes humains. Il a créé un très grand réseau d'assassins, de malfaiteurs et de braqueurs. Il est aussi arrêté pour blanchiment d'argent et de détournement. Tous ces biens ont été bloqués partout dans le monde. Tous ces comptes ont été saisis. Je vous annonce que vous devez quitter cette maison dans un délai de 24 heures sans rien emporter sauf les effets vestimentaires. Les huissiers sont là avec moi pour faire l'état des lieux pour voir tout ce qui est ici. Vos co-épouses ont été aussi averties afin qu'elles libèrent les lieux en 24 heures comme vous. Officier que vais-je faire ? Je n'ai nulle part où aller. Vous avez dit mes co-épouses. Je n'en ai pas, sinon je n'en sais rien. Ah bon votre mari a cinq épouses et il était sur le point d'en épouser la sixième. Quoi ? Ce n'est pas possible. Ce monsieur est un faux. Il est plus que méchant et cruel. Je ne le blâme pas. Je n'ai fait que récolter les fruits de ma désobéissance. J'ai semé la désobéissance, l'insoumission, la rébellion, l'orgueil, l'arrogance, je moissonne la mort, la destruction. J'ai complètement détruit ma vie. Que vais-je faire ? Que vais-je devenir ? Madame je crois que je vais vous laisser. Vous allez laisser les huissiers faire leur travail. Au revoir madame. Au revoir officier. Ma tête, je me sens très faible. Je ne sens pas mes membres. Qu'est-ce que je fais ici ? Où suis-je ? Vicky tu es à l'hôpital. Tu t'es évanouie après le départ de l'officier. On t'a conduit à l'hôpital et on m'a appelé. Tu as fait cinq jours dans le coma. Lisa j'ai détruit ma vie. Je n'ai pas écouté le Saint-Esprit, je ne t'ai pas écouté aussi. Je suis fichu. Que vais-je faire de ma vie ? Je n'ai plus rien. Où vais-je vivre après la sortie de l'hôpital ? Vicky cesse de pleurer, Dieu est au contrôle. Nul n'était son intervention, tu seras déjà morte. Donnons-lui toute la gloire. A présent occupons-nous de ta santé et on verra le reste après. Tout mon souci en ce moment, c'est que tu te rétablisses et que tu reprennes tes forces. Ne t'inquiète absolument de rien. Jacques et moi, nous sommes avec toi. Il est venu te voir quand tu étais dans le coma. Il a voyagé, mais il est en contact avec les médecins. Tu dois cesser de penser, de te soucier car Dieu est au contrôle. Sache que tout le monde peut commettre des fautes, des erreurs. Tu dois reprendre tes forces afin de faire face à l'avenir. Ce n'est pas facile mais tu dois dépasser tout cela. Oui Lisa, je le sais mais j'ai tout perdu même l'homme de ma destinée. J'ai perdu Luc, celui qui devait faire ma joie et ma paix à cause de ma convoitise, ma désobéissance. Malgré les avertissements que le Saint-Esprit m'a donnés par toi et par les rêves, je me suis entêtée. J'ai perdu Luc à cause de mon égoïsme, mon arrogance, ma cupidité. Cela me fait terriblement mal. Vicky s'il te plaît c'est bon. Le docteur a dit que si tu veux vite rétablir et retrouver ta santé, tes forces, tu dois éviter d'être pensive, anxieuse. Ma sœur je comprends tout ce que tu dis mais ce n'est pas du tout facile. J'ai vécu l'enfer chez Gérard. Des bastonnades, des violences de toutes sortes. Il partait des mois sans se soucier de moi. Il passait me voir tous les deux mois. J'étais sa cinquième épouse et il était sur le point d'épouser la sixième femme. Je pâchais des nuits blanches, dans une peur terrible. J'avais des cauchemars et je sursautais en sueur. Gérard me poursuivait chaque nuit pour me tuer. Parfois j'entendais des bruits bizarres dans la maison. Il a refusé que je donne des enfants. Je suis tombée enceinte de quatre mois, la grossesse a coulé une nuit quand je dormais. Je vivais dans un abîme et non dans une maison. Gérard est un assassin, un grand trafiquant de drogue et d'organes humains. Vicky on parlera de tout quand tu seras sur pied, quand tu seras rétabli. Je t'en supplie pensons à ta guérison. Il faut que tu te reposes maintenant ma sœur chérie. Je t'aime beaucoup. Ok j'ai compris. Merci beaucoup à vous, Jacques et toi. Je rends grâce à Dieu pour son amour pour moi. Donnons toute la gloire à Dieu. Tu sais ma chérie, je vais aller te faire une bonne soupe. Je reviendrai au plus tard dans deux heures de temps. A tout à l'heure repose-toi bien. A tout à l'heure. Merci beaucoup Lisa pour tout. Que Dieu bénisse ton mari et toi. Amen. Bonjour Vicky, comment tu vas ? Bonjour Luc, je vais bien par la grâce de Dieu, et toi ? Je vais bien aussi. Je donne gloire à Dieu. J'ai rencontré Lisa devant l'hôpital. C'est elle qui m'a dit que tu es hospitalisée. Je me suis dit que je vais passer te dire bonjour. Merci beaucoup Luc, c'est très gentil de ta part. Que Dieu te bénisse. Luc s'il te plaît, je voudrais profiter de cette occasion pour te demander sincèrement pardon. Je t'ai humilié, dénigré, pardonne-moi. Si je t'avais épousé, je ne serais pas ici. Tu sais Vicky, je n'ai rien contre toi. Tu es libre de choisir qui tu veux et tu as choisi le ministre. Tu as fait ton choix, je ne peux pas t'en vouloir pour cela. Tu m'as dit que tu n'étais pas obligé d'accepter le choix de Dieu. Que je n'étais pas de ta pointure. Je ne pouvais rien faire. C'est ta volonté, je l'ai accepté. Je t'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup souffert mais aujourd'hui Dieu a pensé mes plaies. Il m'a donné une femme spéciale, une perle rare qui a essu m'aimer avec ma situation passée. Elle m'a soutenu, m'a encouragé et honoré. Aujourd'hui, je ne suis plus où j'étais, Dieu m'a élevé et m'a restauré. Je suis très heureux avec ma femme. Je suis venu la chercher car elle a accouché de deux jumeaux, un garçon et une fille. C'est pour elle que je suis ici à l'hôpital. Je suis très reconnaissant à Dieu. Je t'ai pardonné et te souhaite bon courage et beaucoup de bonheur. Merci beaucoup Luc. Je te souhaite beaucoup de bonheur car tu le mérites. Je regrette tellement. Si le temps pouvait aller en arrière. Pardonne-moi Luc. Vicky je vais te laisser, ma chérie doit m'attendre. Au revoir et bonne guérison. Adieu Luc. En résultat de mes actes chers frères et sœurs, écoutez le Saint-Esprit, marchez sur la voie de l'obéissance, de la soumission à Dieu afin que ce qui m'est arrivé ne vous arrive. Je vous en supplie, écoutez le Saint-Esprit, soumettez-vous à lui pour votre bonheur et votre bien non seulement dans le mariage mais dans tous les domaines de vos vies. Dieu nous aime et ne peut que nous faire du bien. Soyez richement bénis. Que Dieu vienne au secours de tous ceux qui ne sont pas encore mariés au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la troisième partie et la fin de cette série de vidéos. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin que d'autres personnes soient bénies. Rendez-vous à notre prochaine vidéo. Que Dieu vous garde et vous fasse du bien au nom de Jésus. Amen.